Née vers 1645, Didier Chogneau est décédée le 25 octobre 1710, à Atignéville. Elle avait environ 65 ans. En 1594, la paroisse d'Atignéville, qu'on trouve parfois sous le nom d'Atignéville, faisait partie du baillage de Nancy, terre de la maison du Châtelet, et appartenait en partie à l'abaisse de l'église de Saint-Pierre de Remiremont. En 1698, Atignéville fut rattachée au baillage de Neuchâtel. La paroisse a donc suivi le parcours des paroisses de Lorraine, passant au fil des guerres, sous la souveraineté du Saint-Empire romain germanique, ou sous la souveraineté du Royaume de France. En 1698, par le traité de Rissouic, le duc de Lorraine, Léopold Ier, retrouve son duché, qui reste sous protectorat du Saint-Empire romain germanique. La situation perdure jusqu'en 1738. Atignéville est aujourd'hui une commune du département des Vosges. De la famille de Didier, je ne connais qu'une de ses sœurs, Anne, qui sera la marraine de son quatrième enfant, Anne, née en 1677. Didier épouse Jean-Pierreau. Ils auront au moins sept enfants, trois filles et quatre fils. Claudette qui naît vers 1670. Le 27 janvier 1693 elle épouse Claude Aubert, dit Rollin, à Hause, dans les Vosges. Elle décède le 20 février 1715, à Baléville, toujours dans les Vosges, vers l'âge de 45 ans. François, qui naît vers 1670. Il épouse Marguerite l'abbé le 24 avril 1692, à Atignéville. Il y décède le 16 juillet 1703, vers l'âge de 33 ans. Jean qui naît vers 1675. Il épouse Anne Vaillant le 6 février 1703, à Atignéville. Il deviendra notre ascendant, Sosa 1970, génération 11. Ils auront au moins douze enfants. Anne, qui est le premier enfant de Didier Réjean, pour lequel j'ai trouvé l'acte de baptême. Anne naît le 29 janvier 1677, à Atignéville. Sa marraine est une de ses tantes maternelles, Anne Chogno. Après son baptême, je perds sa trace. Nicolas qui naît vers 1680. Il épouse Marie-François le 7 janvier 1712, à Cousset, dans les Vosges. Élisabeth qui naît le 21 septembre 1680, à Atignéville. Elle y décède le 22 septembre 1704, à l'âge de 24 ans. Elle est alors l'épouse de Henri Claudel. Sébastien qui naît le 16 septembre 1683, à Atignéville. Comme Anne, je perds sa trace après son baptême. Didier décède le 25 octobre 1710, à Atignéville, vers l'âge de 65 ans. Jean décède le 18 novembre 1716, également à Atignéville, vers l'âge de 80 ans. En dehors de ce que les actes de mariage ou de décès m'ont appris, je ne connais que peu de choses de cette famille. Rien sur les parents, les frères et les sœurs de Didier. Il en est de même pour la famille de Jean. Aucun métier n'est indiqué sur aucun acte. La seule certitude que j'ai, c'est que Didier et Jean ont passé une grande partie de leur vie à Atignéville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501